Aux jeunes, la vie est faite de choix, dont les mariages. Elle est passée avec moi par des moments très difficiles. Elle a connu la nudité. Je n'oublie jamais en Nairobi, on manquait de tout. Votre troisième fille venait de naître. Je n'arrivais pas à mettre le pain sur la table pour elle et pour mes enfants. Laissez-moi en parler. Elle a eu ce retour des couches, les règles sont revenues. Je n'avais même pas 100 francs pour acheter. Je la vois mettre les couches de notre troisième fille. Je vois quand elle va aux toilettes, entrer dans les vélets, j'avais honte d'être mari. Je me suis mise à pleurer et dire, Roland, pourquoi tu pleures? On finira par passer. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui passe avec vous-même dans les moments les plus difficiles. Elle qui vient d'une famille nantie, a porté des habits tombeaux-laboraux la première fois avec moi. C'est un d'un d'Anerobi. Elle est restée à mes côtés. Les gens, des fois, ne connaissent pas notre parcours. En Nairobi, 98, 99, nos enfants ont chômé une année, ne sont pas allés à l'école. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les minervales. Et je n'ai pas vu une femme qui s'est grissée. À un moment de plus de six mois, elle ne pouvait pas défriser les cheveux. Je n'oublie jamais, un jour, on devait prendre les bus qu'on appelait un Anerobi Matatu. Un peu comme le Fula Fula. Les transports de 10 shillings kenyans, 10 shillings kenyans par personne. Je n'en avais que 6, 6. 12 au lieu de 20. Et nous, les Congolais, on a les défauts de l'élégance. On est à l'arrêt des bus. Élégamment habillés. Je vais vers les convoyeurs, je dis, ils ne regardent pas l'aspect au lieu des 20. On en a 12. Moi, je parle à voix basse. Ils crient. En soi, il est un poli des kenyans. Si vous manquez l'argent, restez à la maison. Tout l'arrêt des bus, au moins 100 personnes nous ont regardé. Je vais dans leur regard et vous les dire. Donc, malgré qu'il est bien habillé comme ça. Et puis, après 5 minutes, les gens montent. Ils disent, où est le Mosella qui avait demandé de monter? Mais quand vous montez, ne vous mettez pas à aller jusqu'au bout. J'avais honte. J'aurais voulu vivre des émulations comme ça, seule. Sans ma femme. Et on est monté avec Viviane. J'avais honte avec H. J'ai honte jusqu'à ce que je n'oublierai jamais. Elle a peut-être oublié. Viviane m'a tenu à la main. Elle m'a dit à Laurel, Roland, ça fait du bien. Quand vous êtes au plus bas, cette personne que Dieu a choisie pour vous, vous encourage. C'est pourquoi, attachez-vous à la bonne personne. Je prie que le Dieu qui m'a donné Viviane et qui a donné à plusieurs, vous donne aussi la bonne personne. Enfin, que les divorces ne soient pas attachés à vous. Jeunes gens, notez, nos choix gouvernent notre vie. Jeunes gens, notez, choisir est à la fois un privilège mais une responsabilité. Jeunes gens, notez, chacun de nos choix amène des conséquences. Heureuses ou malheureuses. Jeunes gens, notez, il y a des conséquences négatives de nos choix que nous pouvons corriger. Mais il y a d'autres qui sont difficiles à corriger. Et même des fois, impossible. Jeunes gens, notez, le temps finit toujours par sanctionner nos choix. Le temps finit par montrer si notre choix était juste ou ne l'était pas. Jeunes gens, notez, il n'y a pas pire souffrance que d'être obligé d'assumer toute la vie les malheurs et les frustrations attachés à un mauvais choix. Il n'y a pas pire frustration. Jeunes gens, notez, enfin, vouloir sortir d'un mauvais choix par le divorce n'est pas un choix biblique. Mais vous pouvez éviter ce choix de vouloir sortir un jour en faisant le choix de bien entrer. J'aimerais nous inviter à... Le choix du conjoint est l'un des choix qui va rester le plus longtemps que possible après celui de l'éternité. On ne le fait pas à la fin vite. Mais on prend... Écoutez-moi, chaque choix est lié au temps. Il y a tel un temps où le choix n'est plus approprié. Je dis ceci. Chaque fois qu'il faut choisir, il y a la meilleure période pour le faire. Quand vous sortez de là, le choix devient beaucoup plus difficile. Quand vous faites ça à avance, là, vous aurez des conséquences. Alors, quand c'est la période où vous devez vous marier, ne vous dites pas, « Bon, j'ai tout le temps, hein, moi, je veux quand même me faire un peu d'argent. » « Ok, je veux quand même un peu d'argent, c'est bon. » Jusqu'à ce que tu vas te retrouver quand tu avais déjà épousé par une autre jeune fille. Tu ne comprends pas quelle est votre relation. Tu ne sais plus, « Bon, moi, je veux une fiancée. » « Qui, toi, une fiancée ? » « Oh, mais où est le problème ? » « Moi, je suis là, toi, tu ne veux pas une fiancée. » « Mais toi, tu es qui ? » « Même toi, tu ne sais même plus qui elle est. » Pourquoi ? Parce qu'au moment de choisir, tu n'as pas choisi. Et tu t'es laissé choisir. Le pasteur qui l'a dit au début, « Si tu ne fais pas un choix, tu subiras celui de quelqu'un d'autre. » Et le choix du conjoint, une seule chose que je dois vous dire, le choix ne dépend pas d'abord de ce qu'on choisit, mais de celui qui choisit. Le choix ne dépend pas d'abord de ce qu'on choisit, mais de celui qui choisit. Très important à comprendre. C'est-à-dire, quand j'arrive, je trouve deux chaires. Cette chair en bois, très bien présentée, et une autre chair peut-être en vitre. Le choix n'a rien à voir avec le fait que cette chair est en bois et l'autre est en vitre. Le choix a à voir d'abord avec ce qu'Atoms aime. Ok ? Si Atoms ne comprend pas bien ses besoins, il ne pourra pas choisir. Si vous entrez dans un magasin, je dis un vrai magasin, là où vraiment vous êtes un client, pas là où on a envie de vous chasser, quand vous entrez. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de là où, quand vous entrez, on vous dit, comment puis-je vous aider ? Vous voyez, c'est vrai le magasin, là, ok ? Voilà. Deux que vous entrez, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez ? On dit, non, j'aimerais bien m'acheter quelque chose pour la fête. Il ne va pas directement aller prendre quelque chose. Il dit, prends. Il va continuer à te questionner. C'est quel type de fête ? Ah, c'est une fête de mariage. Ah, vous voulez la jouer comment ? Comment vous vous sentez ? Il n'y a pas de choix. C'est toi qu'il est en train de lire. Quand il t'aura bien compris, il voit directement l'habit qui va avec ça. Chaque choix est lié à un profil. Et ce profil-là est dans celui qui choisit. Et les gens passent beaucoup du temps à se demander qui ils vont choisir pour se marier. Et ils ne prennent jamais le temps de savoir qui ils sont eux qui doivent choisir. Et c'est ça le grand problème. Les gens finissent par choisir, mais ils ne se sont pas connus eux-mêmes. Avant le bananatouba, il n'y a pas de papa. Tu viens et tu dis, bon, écoute, je vais te faire la faveur de devenir ma femme. Puis je dis, papa, tu es orgueilleux. Qui, moi, orgueilleux ? Tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Oyez, même pas que ça l'olende. Frère, soeur, si vous voulez épouser quelqu'un qui ne s'est pas bien compris, n'osez pas. N'osez pas. Pourquoi ? Parce que c'est la mauvaise image qu'il a de lui qui a créé ton image à toi. C'est clair dans la Bible. La femme est sortie de l'homme, mes frères. C'est comme ça que se passe le choix de conjoint. Ça sort de moi. Nadej, c'est moi au féminé. Non, non, non. Ok, ça va, ça va, ça va. C'est-à-dire que je regarde Atoms. Je regarde ce qu'il a et ce qu'il manque. Je connais Atoms. Je connais son présent, je connais son avenir. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il est. Ce qu'il donne l'impression d'être, mais ce qu'il est vraiment. Vous savez, dans le mariage, vous êtes vous. Si tu me donnes l'impression que non, toi, tu sais résister à la fin, mais chez toi, à la maison, tu vas être toi-même. Un ami me disait, il arrive chez sa soeur et il trouve son beau-frère. fâché. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, naïvité. Chaque fois quand les enfants préparent, on mange vite. Mais quand ta grande soeur prépare, il dit, 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 c'est peut-être un chef d'entreprise. Allez, je lui, il dit, chef, excusez-moi, je n'ai pas encore mis la tasse de thé. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, si tu te trompes, tu crois que tu es l'homme en veste les dimanches ici, tu crois que tu es la concordance de tes habits, tu crois que tu es la jeune fille que tu penses que les autres pensent que tu es, tu vas mal choisir. Pourquoi? Parce que les gens se marient mal parce qu'ils veulent associer deux images et non deux personnes. Le mariage 3 plus 3, qui font un. C'est un mariage d'esprit, d'âme et de corps. C'est une combinaison de ces trois choses. Et quand une personne ne comprend pas très bien qui elle est vraiment sa véritable identité, c'est parti. Vous allez faire une bombe. Frère, le plus grand secret dans le choix du conjoint, c'est celui-là, frère. Ça n'a rien à voir avec le critère. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas un élot remonté. Si un homme veut s'engager à toi, une femme veut s'engager, rassure-toi qu'elle a aussi beaucoup prié, qu'il a aussi beaucoup prié. Quand il vient te dire oui, dis-le, est-ce que tu as prié? Oh, je n'ai pas prié, je sens déjà l'amour. Non, 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 moi je ne veux pas de ces choses-là, je sens l'amour. Va prier Dieu. Va le demander. Je veux épouser la femme de ma vie. Je veux qu'il y ait aussi le sceau de Dieu. N'enlevez jamais la spiritualité de vos choix. Ce monde est rempli de possédés. Ce monde est rempli de mauvais maris, rempli de mauvaises femmes. Les églises sont remplies de femmes mauvaises, des hommes mauvais. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Il y a des personnes ici qui sont immariables, inépousables. On t'épouse, on pleure. Mais oui. Maman n'a pas qu'à ce que tu es, papa n'a pas qu'à ce que tu es, y'a un n'a pas qu'à ce que tu es. Jusqu'où est-ce que tu es. Où est-ce que tu es? Sofait. Alors, il y a tellement de gens comme ça dans ce monde. inépousables par le caractère d'autres ont des démons. Alors, tu veux te marier comme ça? Parmi mille hommes, peut-être qu'il n'y a que cent vrais maris. Parmi mille femmes, peut-être qu'il n'y a que cent bonnes femmes. Et, tu veux te marier comme ça? Tu prends. Comme ça. Parce que, vous ne vous marier pas comme ça. Oh, depuis que je l'ai vu, je n'arrive plus à manger et tout, tout, tout. Mais peut-être que tu as rencontré un possédé, peut-être que tu as rencontré un sorcier, une sorcière qui t'a envoûté priez avant de répondre priez avant de demander la main que Dieu vous bénisse abondamment